Allez, on enchaîne messieurs avec le premier adversaire du Cameroun lors de la prochaine canne, à savoir la Guinée. Le Céline National qui reste sur deux éliminations consécutives en huitième des finales et qui aimerait faire mieux sous la houlette de Kaba Diawara. Regardez d'ailleurs à quoi pourrait ressembler le 11 des départs. Allez, c'est Rougirassi, on ne le met pas en pointe. Allez, on a donc Bayou, qui sera entouré de Kamano et Guy Lavogui, avec un soutien derrière Nabi, Diawara et Touré. Et un peu plus bas, ici à Gassila, Saud, Diarabi et Comté, sans oublier le gardien. Quel est votre avis sur cette équipe guinéenne, Mamadou ? L'interrogation porte naturellement sur le choix de l'avancante, plutôt Bayou ou Guirassi ? Non, ou les deux. Les deux ? Oui, je pense que s'ils jouent avec un seul attaquant, c'est sûrement Guirassi qui va débuter la compétition. Mais on voit sur le papier, ça reste comme une belle équipe, un milieu très costaud, un attaquant qui est en pleine confiance et en pleine possession de ses moyens, des joueurs sur les côtés qui vont vite, derrière ça peut tenir la route. Donc ça va être une équipe qui va embêter les autres équipes, par exemple la Guinée. Mais capable d'embêter ou de rivaliser sérieusement ? Chaque canne, à chaque fois, ils embêtent les équipes. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est une équipe qui a de la qualité. En plus, emmenée par Kabadjawa, qui arrive à faire du bon travail sur les derniers matchs qu'il a pu faire. La Guinée, pour moi, ça reste une équipe très 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 solide. Le club, pour vous, il faut associer les deux ? Ah ben oui, vous savez que je suis un soin amoureux des duos d'avancantes. Et d'autant plus que ces deux avancantes, pour moi, sont complémentaires. Ah, Bayou et Guirassi. Bayou et Guirassi. Donc, quand on a... Et Bayou, après quand même des saisons un petit peu perturbées, revient à un bon niveau avec le Havre, là. Il est passeur, il a mal de mal sur pénalty. Donc, ils ont un potentiel athlétique énorme. On ne peut pas qu'ils se ressemblent, les deux ? Tous les deux, non. On ne peut pas Guilavogui qu'on associerait avec un des deux, là ? Enfin, je ne sais pas, je... Guilavogui, il peut utiliser... Il peut prendre tout le côté droit. Il a joué souvent, si. Parce qu'ils vont avoir besoin, s'ils jouent à deux attaques en action, de joueurs sur le côté, de joueurs extérieurs qui ont une énorme quantité de courses. Ah, ici, Agassi, là, sur le côté gauche... Et Guilavogui, sur le côté droit, qui, quand il rentre, avec Lens, fait des énormes efforts athlétiques. Depuis qu'il est rentré, il a changé. Ce n'est plus l'attaquant du Paris FC. C'est véritablement... Alors, il n'a pas franchi le palier que peut-être tout le monde pensait qu'il allait franchir dans l'axe. Mais quand il est un peu plus positionné sur le côté, il est plus dangereux. Donc moi, Théga Silla, Aguilavogui, Bayou, Iguirassi, je peux vous dire que quand vous êtes l'entraîneur adverse, vous tremblez parce que vous dites à vos joueurs de ne pas conseiller d'être couffant, pas conseiller d'être coup de pied arrêté, d'être bien placé dès que le ballon va partir en contre. Après, il faut savoir qui va y avoir au milieu, quels sont les joueurs essuie-glaces qui vont pouvoir, et les joueurs extérieurs défensifs. En plus, je pense que Bayou, avec les haves, décroche beaucoup. Il revient chercher les ballons au milieu, il organise un peu le jeu. Je pense qu'avec Iguirassi qui va fixer la défense et lui... Ah bon, vous validez, vous validez le choix des deux attaquants. Ça ne risque pas d'être facile pour le Sénégal si on opte pour ses statiques. On en vient à l'autre cas qui concerne Naby Keïta. Sera-t-il en forme pour la Coupe d'Afrique des Nations ? On est en droit de se poser la question. Étant donné que l'ancien joueur de Liverpool transféré l'été dernier au Werner de Brême, n'a disputé que 80 minutes cette saison. Et en sélection, Nabil Djelic, il n'a plus joué depuis six mois. Est-ce que c'est un souci ou pas ? Pour n'importe quel autre joueur, oui, mais pas pour lui. C'est un joueur extrêmement important. C'est le meilleur joueur guinéen. Et pour moi, même s'il ne joue pas avec le Werner, il est sur le banc. Ça veut dire que là, il est disponible. Il est important sûr et en dehors du terrain pour l'équipe et la sélection de Guinée. On l'a vu notamment lors de la dernière canne avec sa suspension avant le huitième de finale, si je ne dis pas de bêtises, au troisième match qu'ils avaient joué. Il avait pris un carton jaune à la fin. Moi, de toute façon, même sur une jambe, Naby Keïta, je le prends. On sait qu'il a eu beaucoup de soucis physiques. Ça, c'est son plus grand problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas réussi à s'imposer à Liverpool aujourd'hui. Est-ce qu'on doit construire autour de lui ? Parce qu'on rappelle quand même que c'est le patron de l'équipe pendant ces dernières années. C'est en tout cas lui le patron du Cili National. C'est le capitaine. C'est le capitaine, c'est le leader technique de l'équipe. Et moi, je pense qu'il faut construire autour de lui. Malgré les incertitudes. Il a toujours eu ça. Depuis qu'il a quitté l'Allemagne pour aller en Angleterre, il a toujours eu ce problème de blessure. Mais à chaque fois qu'il revenait en équipe nationale, il faisait des gros matchs et des grands matchs. Donc je me dis que Kabat Yawara doit faire son équipe autour de lui. Et de toute façon, on a vu la dernière canne qu'il n'a pas joué. Ils s'y sont fait sortir. Et donc il faut miser sur Naby Keïta. Place maintenant à la présentation de la dernière équipe de ce groupe. C'est surnommé le groupe de la mort. On parle des scorpions de la Gambie. À présent en phase finale de la canne pour la deuxième fois d'affilée. Naby, que vaut cette équipe qui a quand même souffert pour se qualifier, mais qui s'est par exemple imposée en éliminatoire face au Mali. Une victoire de prestige. C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir infligé une défaite au Mali en éliminatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe ? Elle reste rédoutable ? Elle reste dangereuse. Mais par contre, il y aura moins d'effets de surprise que par rapport à la dernière fois. C'est un trouble fait dans cette poule. J'ai vu qu'ils avaient quand même été en difficulté sur les matchs des éliminatoires Coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'ils ont fini top 8 de la dernière canne. C'est une équipe bien organisée, solidaire, qui joue en transition notamment avec Moussa Barro qui est un super joueur qui est parti en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si on a le droit de se mouiller ou pas ici, mais je ne les vois pas réussir une aussi bonne canne que la dernière fois. En tout cas, c'est une équipe qui ne lâche jamais en témoignent ces deux derniers matchs des éliminatoires. Victoire à 3 buts à 2 contre le Soudan avec un but au bout des arrêts de jeu et un île de deux partout arrachée face au Congo-Braza après avoir été mené 2-0. Écoutez d'ailleurs Moussa Barro. Le discours après cette deuxième qualification à la canne. Ça serait un échec de s'arrêter en quart de finale comme la dernière fois. Est-ce réaliste Alain Traoré ? Ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent, mais bon, ça va être difficile. De rééditer l'exploit déjà ? Bien sûr, déjà la canne dernière, je me rappelle, c'est l'équipe qui frappait le plus au but. Ils tiraient de n'importe où. Du coup, je pense que tout le monde les a vus jouer. Et puis voilà, on ne va plus les laisser faire ce qu'ils veulent. Là, on revoit les images de leur quart de finale contre le Cameroun, pays hôte. Mais Mamadou, ils avaient quand même réussi à battre tout au long du tournoi des équipes comme la Mauritanie, la Tunisie et la Guinée. Est-ce pour vous une équipe qui reste redoutable ? Oui, moi je m'en tiens à ce que j'ai dit. Après, sur le discours de Moussa Barro, ça prouve qu'ils sont ambitieux, qu'ils ont envie de faire mieux que la fois précédente. Et je reste sur mes convictions, je sais que c'est une équipe qui est chiante à jouer. Pour le Sénégal surtout, non ? Mais non, mais c'est normal. Déjà pour le Sénégal. La majorité des joueurs gambiens, c'est les Sénégalais demain. Non, mais c'est une équipe où on a quand même à chaque fois eu du mal à aller jouer parce qu'ils sont chiants, ils ont un bon coach. C'est une équipe qui n'a rien à perdre, tout simplement. Ils vont aller dans la compétition en jouant leurs chances à fond. C'est une équipe avec laquelle il va falloir faire très très attention. Leur malchance, c'est d'être tombé dans ce groupe. Je pense qu'il leur aura là. C'est pour ça que ça va être très compliqué pour eux de s'en sortir. Regardez le 11 de l'équipe qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à celui d'il y a deux ans. Mais on retrouve toujours les hommes forts. Le Roi, le défenseur Omar Collet, des Péjitassins, anciens de la Sampes. Le milieu des terrains, Ablaï Jallot du FC Metz. Et les attaquants Moussa Barro à 5-6-C et Ebrima à Collet. Les cadres sont toujours là. Ils sont des vrais bons joueurs qui posent des problèmes. Moi, je les avais joués avec le Togo en éliminatoire de la Coupe d'Afrique. On avait fait un match nul chez nous un peu difficile. On avait gagné dans les dernières minutes. Ça, c'est avant qu'ils ne s'étaient qualifiés pour leur première main. Et déjà, on sentait l'émergence d'une équipe avec des joueurs talentueux. Surtout dans le domaine offensif. Surtout dans le domaine offensif. Là, le problème, c'est que vous êtes la Gambie. Vous tombez Cameroun, Sénégal et Guinée avec les potentiels individuels de ces trois équipes. C'est compliqué. Le Sénégal, ça va être un match très particulier, Sénégal-Gambie. Oui, mais surtout, comme je l'ai dit, la Cannes sont contre une équipe qui est regroupée d'arrière. Avec les terrains des fans. Ça, ils le font bien. Parfois très compliqué. Et qui procède à chaque fois en transition en attaque rapide. Ils peuvent mettre en danger n'importe qui. On a vu le Cap Vert. On a vu la Gambie aussi par séquence. C'est le plus compliqué dans une carte. On a vu l'Algérie. L'Algérie, bon, ils ont manqué d'efficacité. Ils ont créé énormément de cas. Il ne faut pas rappeler, il y a les souvenirs. Voilà. Mais celui-là, il est moins douloureux. On a suivi de tout à l'heure. Mais Nabil est bien placé pour savoir que quand une équipe fait le jeu, elle n'est pas souvent sûre de remporter la rencontre. Et la Gambie aime jouer en transition avec un jeu rapide, un jeu de contre-attaque. Oui, mais ils ne sont pas capables, comme l'Algérie. L'Algérie avait pris le jeu à son compte. Ça a été un peu, quelque part, un déni de justice que l'Algérie ne se qualifie pas. Oui. Sur ce qu'ils avaient montré en qualité de football. Merci. On parlera de l'Algérie dans un instant. C'est la vérité. Donc, moi, je pense que la Gambie, elle a des armes à faire valoir. Son problème, c'est sa position dans ce groupe. Dans ce groupe, avec trois équipes, il y a un petit peu plus de potentiel. A priori, après, la réalité du terrain, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je pense que ça va être dur pour eux. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, messieurs, sur les équipes du groupe C de la Cane. On jette un coup d'œil à présent sur l'ordre de match, qui va certainement avoir son importance. Le 15 janvier, place à la première journée. Au menu, le derby Sénégal-Gambie, suivi de Cameroun-Guinée. La deuxième journée séjourera trois jours plus tard, avec le choc Sénégal-Cameroun, sans oublier la fiche entre la Guinée et la Gambie, remake du huitième des finales de la dernière Cane. Et ultime journée nous offrira, le 23 janvier, notre remake de la dernière Cane. Gambie-Cameroun, c'était en quart de finale. Et Guinée-Sénégal, déjà en phase de groupe. Voilà, vous savez tout sur ce groupe, c'est de la Cane. Est-ce que la Guinée et la Gambie peuvent jouer un sale tour au Cameroun et au Sénégal dans la police ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la police, les amis. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler. Ne cise pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que la Guinée peut jouer un sale tour au Cameroun et au Sénégal, la Guinée et la Gambie ? Déjà les amis, déjà la poule C pour moi, c'est la poule de la moine. Parce que lorsque tu es une poule composée du Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie, franchement c'est une poule qui est vraiment de grande qualité. C'est une poule dont tout le monde peut se qualifier, y compris la Guinée et la Gambie. Parce que beaucoup de personnes pensent que le Sénégal et le Cameroun sont déjà qualifiés. Loin de là, loin de là, le Sénégal et le Cameroun ne sont pas qualifiés. La Guinée et la Gambie, ils ont leur mot à dire dans cette poule. Pour moi, ils vont jouer le rôle d'habitre dans cette poule. Ils vont vraiment jouer le rôle d'habitre dans cette poule. On va commencer par le Sénégal. Le Sénégal était tête de série. Ils étaient dans le chapeau 1. Donc, en tant qu'équipe du chapeau 1, pour moi, ils sont favoris de la poule. Ils sont favoris de la poule surtout que c'est le ténat du titre. Le Sénégal, c'est le ténat du titre. En termes de qualité même, en termes de talent intrinsèque, c'est une équipe qui a un effectif capable de remporter la Cannes. Parce que quand tu as les Sadio Mane, tu as les Koulibaly, tu as les Tcheku Kouyate, tu as les Ismaël Assa, tu as les Nicolas Diarsson, il y a vraiment du matos. Il y a du matos pour aller loin dans cette compétition. Donc, moi, je mettrai le Sénégal vraiment favori de cette poule. Après, le Cameroun, je vais mettre le Cameroun parce que le Cameroun, c'est un pays qui a remporté 5 ans. Donc, ne pas les mettre derrière le Sénégal, ça serait vraiment être malhonnête. Ça serait ne pas respecter le football. Après, lorsque moi, je regarde cette équipe du Cameroun, il y a vraiment plein d'incertitudes. Cette équipe présente plein d'incertitudes. Défensivement, ça tient la route au milieu. Ça tient la route, mais offensivement, je trouve que c'est léger. C'est léger par rapport aux équipes comme le Sénégal. Parce que tu as Aboubakar, certes, mais si Vincent Aboubakar se blesse, ça sera très compliqué pour toi. Tu as un Kale Tukwekambi qui est vraiment à mes formes. Ce n'est plus le grand Kale Tukwekambi qu'on a connu en 2021. Tu as un Gamale, un Gamale qui est vraiment à mes formes, qui n'est pas au top. Bref, tu as un Tukwekambi qu'on n'a pas appelé. Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette sélection du Cameroun. Si Vincent Aboubakar se blesse, ça sera le désert en attaque. Ça sera vraiment le désert en attaque. Donc, cette équipe du Cameroun, je place cette équipe au-dessus de la Gambie et de la Guinée parce que c'est une équipe qui a remporté 5 ans. Mais sinon, dans le jeu, ce n'est pas vraiment convaincant. Après, en troisième position, je vais mettre la Guinée. Je vais mettre la Guinée parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon. C'est une équipe qui est capable de battre tout le monde. C'est une équipe qui peut ennu tout le monde. Donc, c'est une équipe vraiment qui a du potentiel. Donc, la Guinée, c'est une équipe vraiment ambitante. Après, tu as la Gambie. La Gambie aussi, c'est une équipe vraiment qui est très difficile à manœuvrer, qui a un coach qui est cohérent dans ses idées, qui est une équipe très solide défensivement avec un avancé entre Baro qui est vraiment l'atout principal de cette équipe de la Gambie. Donc, la Gambie, c'est une équipe à prendre très au sérieux, très très au sérieux, les amis. Ce sera une équipe capable d'embêter tout le monde. On l'a vu à la Cannes 2021, comment cette équipe a vraiment embêté le Cameroun. Il va embêter le Cameroun, les amis. Donc, moi, je pense que la Guinée et la Gambie seront les habitres de cette pôle. L'équipe qui ne va pas battre la Guinée ou la Gambie sera en série de difficultés. Parce que si tu paies peut-être face à la Gambie, ça sera très compliqué pour toi, le Sénégal, pour toi, le Cameroun. Donc, le Cameroun et le Sénégal ne doivent pas perdre face à la Guinée et face à la Gambie. Au pire, tu peux faire le match nuit. Tu peux faire le match nuit contre ces nations, mais pas perdre. Mais pas perdre. Une défaite contre la Gambie ou contre la Guinée vont sérieusement compromettre ses chances de se qualifier au second tour. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que la Guinée et la Gambie peuvent vraiment nuit au Cameroun et le Sénégal dans cette pôle du Matour ? Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Je vous souhaite à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.